Écoute, les outils indispensables pour se connecter à son enfant, de Patty Whipfleur et Tocha Chor, traduit de l'anglais par Isabelle Crouset, lu par Flore Lurienne. Lorsque l'amour circule librement entre nous et nos enfants, nos vies débordent de sens. Nos enfants s'épanouissent dans la lumière que nous projetons autour de nous. Nous mobilisons l'énergie nécessaire pour organiser leur vie au mieux et nous dormons sur nos deux oreilles, quand nous dormons. Aussi adorés soient-ils, les enfants perdent inévitablement les pédales de temps en temps. Certains nous donnent même l'impression d'être malheureux depuis la naissance. Quand tout ne baigne pas dans l'huile, nous consultons d'autres parents. Nous expérimentons divers outils de parentage au fil de nos découvertes. Mais nos enfants sont souvent plus malins que nous et résistent à nos stratégies. Ils continuent à nous rendre chèvres. Pour ne rien simplifier, nos diverses tactiques parentales doivent s'appliquer à des enfants d'âge varié, dans des situations variables. De la panique du tout-petit quand maman entre dans la douche, au refus d'un pré-ado de 12 ans de se coucher avant 22h, en passant par les querelles entre frères et sœurs, les crises au moment de faire les devoirs, les frayeurs de la nuit et le pétage de plomb du dîner parce que dans l'assiette, des petits pois ont touché les pommes de terre. En matière de comportement, le territoire à couvrir est immense pendant 18 années de croissance. Quand le comportement d'un enfant déborde, la plupart d'entre nous utilisent les punitions, nous menaçons l'enfant ou nous l'isolons provisoirement. À l'inverse, s'il finit une tâche dans les temps, nous avons recours aux récompenses et nous lui offrons une babiole. Observons-nous un changement de comportement durable grâce à ses punitions et récompenses ? Non, au contraire, notre niveau de stress s'élève et notre chantage du jour se répète le lendemain. Un « tu seras puni de jeu » aujourd'hui appelle un « tu seras puni de jeu » demain. Dans le même temps, les enchères augmentent sur les récompenses. Quand l'enfant arrive au CM2, le taux de sucre de la bricole s'est envolé, à moins que ce ne soit son prix. Au passage, aucune de ces techniques n'impressionne plus les ados de 15 ans. Utiliser récompenses et punitions, c'est placer la relation sous le signe du troc. Avec son comportement, l'enfant apprend à acheter notre amour et d'autres gratifications tangibles. Il apprend aussi que son comportement conditionne notre amour, que s'il fait une bêtise, nous cesserons de lui montrer notre tendresse. Plutôt que de développer son discernement au fil du temps, il se voit contraint de se concentrer sur ce que nous lui ferons payer pour ses débordements et sur ce qu'il gagnera à coopérer. C'est la recette parfaite pour exclure toute dimension affective de la parentalité et transformer l'exercice en une lutte de pouvoir sans fin. Nous pouvons mieux faire. Avec les outils hand-in-hand, les comportements de ton enfant évolueront. Ces outils t'aideront à renouer avec sa nature flexible, accommodante et tendre. Ils sont efficaces à tout âge. Tu apprendras à les appliquer par le biais de récits de parents répartis sur cinq continents de cultures diverses ayant fondé des familles d'un à huit enfants. Certains vivent seuls, d'autres avec un partenaire. Ce sont des pères et des mères, des homosexuels et des hétérosexuels. Ils parlent un vaste éventail de langues, du français à l'anglais en passant par l'espagnol, l'hébreu ou l'arabe, entre autres. Certains parmi eux ont adopté ou ont des enfants à besoins particuliers. D'autres sont immigrés ou ont grandi dans le dénuement le plus total ou cassent le cycle de la maltraitance dans leur famille. Et plus encore. Leur discernement, leur amour et leur humour seront une source d'inspiration pour toi. Leur discernement, leur amour et leur amour et leur amour.